– D'abord, vous êtes tranquille, vous devez vous en fiche de savoir ce que peuvent bien raconter Zemmour et Nolo et d'autres sur votre compte, puisque déjà, vous avez écrit un best-seller, ça n'est que la réédition qui est bien partie, elle aussi. Pourquoi vous avez voulu inclure de nouvelles pages et quelles sont ces nouvelles pages de votre bouquin anti-cancer, qui déjà a été traduit, je l'ai dit, dans une trentaine de pays dans le monde, un million d'exemplaires vendu. Alors, quelles étaient les pages à ajouter ? – Écoutez, dans les trois ans qui se sont découlés depuis la publication de la première édition, il y a eu de nombreuses nouvelles études et autre chose, j'ai fait beaucoup de conférences en France, à l'étranger aussi, et je me suis rendu compte que les gens avaient commencé à utiliser ce livre d'une manière un peu imprévue par moi, ils s'en servaient comme un manuel. Et compte tenu de toutes les nouvelles découvertes dans les trois dernières années, je me suis dit, ce n'est pas raisonnable, si les gens s'en servent comme un manuel, que le manuel ne soit pas à jour. Donc il fallait créer une nouvelle édition pour mettre les nouvelles informations dont les gens peuvent se servir tous les jours pour s'aider eux-mêmes. – Par exemple sur le téléphone portable ? – Par exemple sur le téléphone portable. – Alors vous, vous conseillez quoi par rapport au portable ? C'est vraiment dangereux le téléphone portable selon vous ? – On ne sait pas, je vais vous dire exactement ce qu'on sait, il faut que vous teniez deux minutes pour… – Au contraire, ça, ça intéresse tout le monde, je peux vous dire. – La grande majorité des études qui ont cherché un lien entre l'utilisation d'un portable et le risque de cancer au cerveau n'ont trouvé aucune relation. Seulement la grande majorité de ces études ont été faites sur des périodes d'utilisation de moins de 5 ans, beaucoup sur des périodes d'utilisation de moins de 2 ans. Quand vous réfléchissez à une seconde, vous vous rendez compte à quel point c'est rélicule. Si vous faisiez fumer quelqu'un deux paquets de cigarettes par jour pendant 5 ans, vous ne verriez aucun effet sur le cancer du poumon. Deux ans, a fortiori, encore moins. Donc on peut prendre ces études, même pas obligé de les lire, on les déchire, on les jette directement. Et les quelques études qu'on peut compter sur le doigt de la main, qui ont regardé 10 ans d'utilisation une heure par jour… – Ça fait combien de temps d'ailleurs qu'on a un téléphone portable à peu près maintenant ? – L'utilisation massive, c'est depuis 99-2000, donc ça reste… – On a très peu d'études qui ont 10 ans de recul. Eh bien ces quelques études ont quasi systématiquement trouvé un doublement du risque de cancer au cerveau du côté où les gens disaient utiliser leur téléphone. Donc il n'y a pas de preuve scientifique. – Ça c'est sûr ça. – Ça c'est sûr, mais ce n'est pas une preuve scientifique parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Et parce qu'il n'y a pas assez de recul. Simplement c'est un signal inquiétant. Et c'est le même genre de signal que nous avions au début sur les cigarettes ou sur l'amiante, qui se sont avérées être des véritables problèmes de santé publique. Je ne sais pas si le téléphone portable sera un problème de santé publique, mais je sais qu'il y a un signal inquiétant et que donc il me semblait nécessaire de dire aux gens si vous vous en servez beaucoup, faites attention à la manière dont vous en servir. On ne va pas arrêter de s'en servir. Moi j'ai une tumeur au cerveau, j'ai un téléphone portable. On ne peut plus l'arrêter. Mais on sait que la voiture c'est dangereux, les gens meurent dans les accidents de la route. On ne va pas arrêter de servir de la voiture. Mais on prend des précautions. Avec le téléphone portable, on peut prendre des précautions pour limiter les dégâts au cas où il s'avérerait dans quelques années que ce soit effectivement un problème de santé publique. Donc par exemple le kit main libre, évidemment, pour que le portable soit éloigné, surtout pas le portable à des enfants dont tout n'est pas encore réglé dans la tête, on va dire. Exactement. Il faut éviter absolument le portable pour les enfants de moins de 12 ans, voire moins de 15 ans. Et puis quand on en utilise un, utiliser si possible un kit main libre ou bien l'option au parleur. faire des conversations courtes, rappeler les gens sur un téléphone fixe, ça vous coûtera aussi moins cher. On dépense beaucoup moins d'argent. Donc il y a des choses assez simples qu'on peut apprendre à faire et qui suivent le principe de précaution. Oui, Olivier, parce que parfois pendant l'émission, je suis obligé de vous gronder. Olivier ! Parfois pendant l'émission à l'Europe, je suis obligé de vous gronder. Parce que votre téléphone portable sonne et vous n'avez pas de kit main libre. Vous seriez mieux avec un petit écouteur et puis le téléphone... Oui, mais ce que vous n'avez pas encore vu, c'est que dans mon téléphone portable, il n'y a que la sonnerie. Il n'y a pas de téléphone. Je fais semblant de parler, c'est uniquement pour... Pour m'emmerder. ...de me perturber. Exactement. Et ce n'est pas fini. Bon, je l'espère le plus longtemps possible. À part le téléphone. Alors, quelles sont les nouvelles pages de votre livre, David Servan-Chéber ? Il y a des choses sur la... Une des incroyables découvertes des cinq dernières années, c'est le fait que 80% des Français sont déficités en vitamine D. 90% des femmes après l'aménopause. Et on sait aujourd'hui que le fait de ne pas avoir suivant de vitamine D est un facteur de risque pour toutes les maladies chroniques de société. Donc c'est-à-dire la maladie cardiaque, le cancer, l'Alzheimer, la dépression, l'ostéoporose, les chutes, l'hypertension artérielle. Et quand on a 80% de la population qui n'a pas de science en vitamine D... Alors, on la trouve comment, la vitamine D ? Mais écoutez, un peu dans les poissons. Mais surtout, la vitamine D, c'est quelque chose que la peau fabrique lorsqu'on s'expose au soleil. Et il y a une réduction considérable de l'exposition au soleil, avec le fait que les gens ne travaillent plus du tout dehors ou dans les chambres, mais ils travaillent uniquement dans les bureaux à l'intérieur. Mais on va avoir un cancer de la peau après, si on va trop au soleil. L'excès d'exposition au soleil peut mener à un cancer de la peau. Mais il y a une exposition raisonnable qui permet de compenser le déficit en vitamine D. Donc plus de soleil, pas trop, mais un peu plus quand même. Et il faut trouver le juste milieu, mais je vous explique les doses. Tout ça est expliqué dans votre livre. Alors, on ne va pas revenir sur l'alimentation. Ça, on le sait, même si... C'est vrai, après tout à l'heure, je me suis moqué de Rika Zaraï, mais elle ne disait pas autre chose. Alors évidemment, le seul truc où on pouvait... Puis après, elle a corrigé le tir, d'ailleurs, comme vous. D'ailleurs, très vite, vous avez été prévenant. On avait dit, non, 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 attention, on n'est pas là pour remplacer les médecins. On n'est pas là pour remplacer la chimiothérapie. On n'est pas là pour, voilà, ou même les opérations chirurgicales. On est là pour, on va dire, ou à titre préventif, éviter ou retarder l'échéance d'un cancer, qu'on a peut-être tous en soi, ou accompagner la guérison, qui sera essentiellement due, évidemment, à la science médicale et au progrès qu'ont fait les médecins aujourd'hui. C'est à peu près ça, mais il faut être très clair. Quand on en prend des hommes au Japon qui ont un accident de la route et qui en meurent à l'âge de 50 ans, on trouve autant de cancers de la prostate dans leur prostate à l'autopsie que chez des hommes qui meurent en Occident, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe. Simplement, le taux de cancers de la prostate au Japon et de gens qui meurent d'un cancer de la prostate est beaucoup plus faible, sept fois plus faible que pour nous en Occident. Et quand les Japonais viennent vivre en Occident, ils ont le même nombre de cancers de la prostate que les Européens. Ça veut donc dire que s'il existe déjà un petit cancer en soi, les facteurs de style de vie peuvent largement, dans une large mesure, empêcher qu'il se développe. Et c'est pas juste moi qui le dis, c'est l'OMS. Alors ça c'est assez évident, pas d'alcool, pas de cigarette ? Non, non, pas seulement, pas seulement. C'est effectivement ce qu'on décide de manger, le niveau d'activité physique et la façon de gérer le stress, certains contaminants auxquels on peut décider de ne pas s'exposer. Donc des facteurs de style de vie qui jouent pour à peu près 40 à 60% dans le risque de développer un cancer. Et si on en a déjà un, qui joue largement dans la mesure de ralentir sa progression. L'activité physique, ça c'est important. Même pendant la maladie, continuer à avoir une activité physique, ça vous dites, ça aide à la guérison, c'est-à-dire faire du sport. Absolument. C'est pas seulement faire du sport, c'est là où ça devient vraiment intéressant. C'est qu'on constate que même les femmes qui ont eu un cancer du sein, qui ont été traitées, si elles font 30 minutes d'activité physique, ce qui peut vouloir dire marcher pour aller travailler 15 minutes et remarcher dans l'autre sens le soir 15 minutes. Si elles ont ce niveau d'activité physique 5 jours par semaine, ça réduit de moitié le risque de rechute du cancer du sein. Voilà quelque chose qui est extraordinairement important à savoir parce que c'est pas très compliqué d'intégrer ça à son existence. Donc moi, mon objectif, c'est de réunir un peu tout ce que les gens peuvent faire pour booster la capacité de leur corps à résister à la maladie. Le rire, c'est bon. Le rire est excellent pour la santé, l'amitié dont on a parlé. On voit que les gens qui n'ont pas de relation avec d'autres, qui s'isolent, c'est à peu près aussi mauvais pour la santé que de fumer un paquet par jour. Mais alors ça, est-ce que c'est pas des banalités ? C'est évidemment la question qu'on a envie de vous poser. Oui, on s'en doute un peu que manger sainement, c'est mieux pour la santé. Rire, bah oui, c'est bon pour le moral. Vous me dites aujourd'hui que c'est des banalités. Il y a trois ans, quand j'ai publié ce livre pour la première fois, je me suis fait insulter en disant qu'est-ce que c'est que ce mec qui dit qu'on peut aider à guérir le cancer avec des framboises. C'était considéré comme de l'imposture dosée suggérée qu'il y avait un impact de l'alimentation sur le devenir de la maladie cancer. Donc, est-ce que c'est des banalités ou est-ce que c'est révolutionnaire ? De mon point de vue, ce qui est révolutionnaire, c'est que des banalités ont un impact aussi important sur des maladies aussi graves et qu'on ne le dit pas et qu'on ne s'en sert pas. Et qu'à l'hôpital, quand vous souffrez d'un cancer, on continue de vous servir à manger la même nourriture qui vous a probablement contribué à vous amener là. Donc, est-ce que c'est des banalités ou est-ce que c'est révolutionnaire ? C'est à vous de me le dire. Ah, pas moi, peut-être à Nolo et Zemmour. Je ne vais pas demander à Jean-Zemmour, mais on va peut-être demander à Eric Nolo, alors. Vous allez peut-être. Non, moi, c'est un livre qui me pose un problème, parce que sur le factuel, je suis bien obligé de vous croire. Je suis bien obligé de croire aussi aux enquêtes, aux études plutôt que vous citez, parce que je ne vais pas aller me les procurer pour vérifier si j'en tirerai les mêmes conclusions que vous. En plus, j'en serai incapable. Ce qui est troublant, c'est que, même si on a envie de vous croire, là où on est un peu désorienté, c'est que votre livre, qui se veut quand même à base scientifique, utilise exactement les mêmes trucs, les mêmes ficelles, que les innombrables guides de développement personnel qui inondent les librairies et qui, en général, sont l'oeuvre de charlatans ou de bonimenteurs. Bon. Alors, les ficelles, c'est... Il y a un discours un peu scientifique, dans le registre scientifique, et puis il y a des choses complètement anti-scientifiques en dehors de la science. Donc, vous utilisez plein de registres. À un moment, même, vous racontez des anecdotes très personnelles, même une histoire d'amour. Alors, tout ça fait un mélange des genres. On ne sait pas trop comment s'y reconnaître, parce qu'on a l'impression, vous essayez de pousser sur tous les boutons, c'est-à-dire de dire, attention, moi, j'ai eu un cancer, donc, effet d'autorité. Je suis un scientifique, effet d'autorité. Et puis, vous essayez aussi de prendre le lecteur par les sentiments. Vous voyez, une histoire d'amour. Et puis, j'ai un ami qui est mort, qui a tant regretté de ne pas avoir appliqué mes conseils. Je trouve que c'est un peu déroutant comme manière, comme manière hybride de s'y prendre. Vous savez, la vie est assez hybride, de ce point de vue-là. Dans la vie, il y a l'amour, il y a la science, il y a la médecine, il y a la maladie. Et puis, tout ça vient se mélanger. C'est venu se mélanger dans la mienne. À 31 ans, j'ai découvert que j'avais un cancer au cerveau. J'ai pensé que j'en avais plus pour quelques mois. Mais ça fait très truc de conférencier, vous comprenez ? C'est peut-être un truc. Il se trouve que c'est ma vie, en l'occurrence. Donc, vous savez, de ce point de vue, d'ailleurs, je considère que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que c'est... Pour avoir accompagné beaucoup de gens qui ont eu un cancer, je sais que c'est extraordinairement important de pouvoir transformer une expérience qui, au fond, est quand même très désagréable en quelque chose qui peut rendre service à d'autres qui sont confrontés aux exactement les mêmes problèmes. Je vais vous donner un exemple précis. Parce qu'il est tard, je rappelle que nous sommes en direct, donc il est au moins 2h du matin. À un moment, c'est vers la... Et en plus, on dort une heure en moins cette nuit. Oui, en plus. N'oubliez pas de changer vos montres, achetez une autre marque. Je vais accélérer. Vers le milieu du lit, vous évoquez le travail de 2 chercheurs en psychologie qui ont proposé le concept de personnalité de type C, c'est-à-dire la personnalité type de la personne atteinte du cancer. Alors, comment vous la définissez ? Là, c'est un peu la technique de l'horoscope, parce que vous vous ratissez tellement large que tout le monde va s'y reconnaître. Je vous cite. Comme moi, il s'agit de personnes qui, à tort ou à raison, ne se sont pas senties accueillies dans leur enfance. Leurs parents ont pu être violents ou irascibles, ou bien simplement froids, distants et exigeants. C'est-à-dire 90% des personnes correspondent à ça. Qui ne va pas dire, oui, mes parents étaient un peu exigeants, mes parents étaient distants ? Il y a 10% qui vont vous dire, moi, j'étais dans une relation fusionnelle. Donc ça correspond à tout. Quand ils reçoivent un nouveau choc à l'âge adulte, c'est toujours vous qui expliquez ça, le deuxième traumatisme, ce deuxième choc, offre un terrain favorable à la maladie. Après, ça se développe ou ça ne se développe pas. En quoi peut consister ce deuxième choc ? Je vous redonne la parole. Échec professionnel, divorce, retraite, ou simplement le départ des enfants de la maison. Là, encore une fois, on tombe sur 98% de l'humanité. Donc j'appelle ça le truc de l'horoscope. C'est-à-dire, vous prenez une situation extrêmement banale, et tout le monde va s'y reconnaître. On laisse répondre David Servan-Schreiber. Là, vous avez bien compris, Nolo vous compare à un astrologue, quasiment. Non, non, attendez. Je comprends. Je pense que si j'essaie de comprendre votre préoccupation, je crois que je comprends. Vous avez une préoccupation qui me semble extrêmement légitime. C'est que dans le domaine des maladies graves, en particulier du cancer, il est facile pour des charlatans de faire des promesses qui attirent des gens vers des approches, des traitements qui ne vont pas être efficaces pour eux, qui peuvent donc les mener à leur perte, voire au minimum leur faire faire du temps et en général de l'argent. Donc il y a une préoccupation légitime autour du charlatanisme dès qu'on touche au cancer. Et je trouve ça tout à fait normal et même sain que vous posiez la question, y compris à la télévision, de savoir si mon livre tombe dans cette catégorie, oui ou non. On est parfaitement d'accord là-dessus. J'ai essayé d'expliquer... Attendez, juste une petite chose. Soit tombe dans cette catégorie, soit empreinte aux mêmes techniques que les charlatans, ce qui n'est pas tout à fait le même reproche. Je tenais juste à préciser ça. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que vous voulez dire par là. Moi, j'ai raconté mon histoire personnelle. Alors si le fait de raconter mon histoire personnelle disqualifie automatiquement tout ce que je dis en tant que médecin et que scientifique, je trouve ça dommage. Parce que c'est effectivement le pari de ce livre qui n'était pas évident. En tant que scientifique, c'était une vraie question. Est-ce que je mets mon histoire dans ce livre ? J'aurais pu écrire un livre sur le cancer. – Excusez-moi, ce n'est pas le point que je soulève. Vous parlez de ces personnalités de type C. En avis, vous utilisez là un petit truc de conférencier. À la fin, ça c'est votre conclusion, elle est quand même un peu troublante. Conclusion, aussi séduisant qu'il puisse paraître, le concept de personnalité de type C manque en réalité de la rigueur scientifique nécessaire et il est aujourd'hui abandonné. C'est-à-dire, tout ce que vous venez de nous expliquer, vous dites que ça n'a pas de valeur scientifique. Et rebelote, vous dites quand même, je vais me servir de ce concept, et vous vous servez de ce concept dans les pages qui viennent pour argumenter vos théories. Moi, je trouve ça très bizarre comme utilisation ou non d'une vérité scientifique. Voilà, il se répond, docteur. – Je dis que ce concept de personnalité de type C ne tient pas debout scientifiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnalité qui rende les gens plus sensibles au développement d'un cancer. Voilà, ça a été évoqué, ça a été testé, ça n'a pas été validé, donc je le dis. – Vous vous en servez quand même ? – Je m'en servez quand même pour une raison, parce que j'explique que ça permet de poser les bases d'un mécanisme qui me semble extrêmement important, qui est celui de ce sentiment d'impuissance. Et j'explique que là, les bases scientifiques existent, que les gens qui tombent dans le sentiment d'impuissance et qui y restent coincés, et pour qui ça dure longtemps, qui ont une espèce de découragement par rapport à la vie, que ces gens-là se créent une biologie qui est effectivement plus propice au développement du cancer. Donc je me sers de ça pour expliquer le lien entre certaines réactions à la vie et le sentiment d'impuissance. – Ça vous intéresse ou pas, Gilles Gaudrech, ce que vous entendez là ? Vous y croyez ? – J'imagine que si j'avais... C'est très compliqué, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'on peut... Est-ce que... À un moment donné, quand quelqu'un a un cancer et qu'il a un cancer qui s'est répandu, on lui dit quand même qu'on ne peut plus rien faire, quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, vous pensez qu'il y a quand même un espoir ? Est-ce que, par exemple, vous pensez... Est-ce que ça existe, les rémissions... – Total. – Les rémissions inespérées et vous pensez qu'ils peuvent être liés à autre chose, justement, qu'une chimio ? – Écoutez, je dis... C'est compliqué, il y a beaucoup de choses qu'il faut dire. – Vous parlez du diagnostic et des annonces faites par les médecins. – Oui, bien sûr. Et c'est toute cette idée d'espoir qui est très importante. Je crois qu'il n'y a aucun moment dans la vie, aucun moment dans la vie, où il est légitime pour un médecin de dire à un patient qu'il n'y a plus aucun espoir. – Je suis bien d'accord avec ça. – Je crois que ce n'est jamais bon pour le patient. Jamais. Je n'ai jamais vu de patient mourir plus confortablement parce qu'on leur avait dit qu'il n'y avait aucun espoir. Je crois qu'il faut, avec les patients, et c'était la philosophie que je me suis appliquée à moi-même tout du long, utiliser plutôt la prière de sérénité. Vous savez, quand on utilise beaucoup aux Etats-Unis, il n'y a pas que des mauvaises choses aux Etats-Unis. La prière de sérénité consiste à dire « Seigneur, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la capacité d'accepter celles que je ne peux pas changer, et la sagesse de connaître la différence. » Et c'est vers cela que j'essaie toujours de m'orienter avec les gens qui sont dans les phases terminales de la maladie. Il faut être objectif, il ne faut pas leur faire penser que tout va très bien se passer, parce qu'il faut les aider aussi à se préparer à la possibilité de la mort. Mais simultanément, on peut rester accroché à un certain espoir. Alors, votre question, c'est aussi, est-ce qu'il faut continuer à les encourager à manger le moins de sucs possible, manger des légumes plusieurs fois par jour, du curcuma, boire du thé vert, etc. Est-ce qu'il faut continuer à les encourager à ça ? – Les framboises. – Les framboises. – Ils mangent beaucoup de curcuma. – Eh bien, écoutez, ma position là-dessus est assez simple, c'est que si ce n'est pas une torture pour eux, par exemple, je n'encouragerais pas Olivier de Kersauzon à adopter un régime de cette nature si je savais qu'il ne lui restait plus que quelques mois à vivre, parce que ça ne lui ferait pas plaisir. Il ne profiterait plus du tout de choses qu'il aiment faire dans la vie. – Il reste beaucoup plus de temps à vivre que vous n'imaginez, mon garçon. Pourquoi moi, dans votre exemple ? – Et je vous le souhaite. – Et je vous le souhaite. – Ruky a l'air beaucoup moins en forme que vous. – Mais si pour eux, le fait de continuer à adopter un régime qui est un régime de santé de toute façon, sans qu'ils s'accrochent à des espoirs fous, mais ça leur fait du bien de se dire que chaque jour, ils font plutôt du bien à leur corps avec ce qu'ils décident de mettre dans leurs cellules tous les jours, trois fois par jour, eh bien, qu'ils s'accrochent à ça jusqu'à la fin de leur vie, je trouve ça positif. Si eux le trouvent positif aussi. – Eric Trémour. – Écoutez, moi, j'ai beaucoup de mal avec votre livre parce que d'abord, je ne suis pas du tout scientifique, donc je ne peux pas du tout... Non, non, mais vraiment, alors là, j'ai... – C'est bien de le reconnaître. – Mais oui, évidemment, évidemment, évidemment. Donc déjà, je vous lis, donc je ne peux absolument rien vérifier. Vous voyez, je suis vraiment un béotien. Il y a des choses très bizarres. C'est-à-dire que vous vous dites... C'est comme s'il y avait une épidémie de cancer aujourd'hui. Vous nous donnez l'augmentation, c'est très intéressant. – Et particulièrement en Occident. – Et particulièrement en Occident. Et donc, vous dénoncez notre mode de vie. Je suis sûr que d'ailleurs, vous avez raison. Et en même temps, en lisant votre livre, je me disais, c'est marrant parce que ce mode de vie qu'il décrit si justement, c'est quand même celui qui permet... qui a permis un allongement de la longévité le plus extraordinaire dans l'histoire humaine. De la même façon, quand vous vantez, vous exaltez votre relation avec une chamane, une vieille dame, c'est ça, si j'ai bien retenu ? – Je n'exalte pas, là, vous exagérez beaucoup. Je raconte. – Oui, mais on sent que vous avez été séduit et un peu enthousiasmé. Je me trompe ? C'est pour ça que je disais exalté. Je me disais, mais c'est mon mauvais esprit, les chamanes, on sait, on les connaît depuis des siècles, et en général, les gens ont mouré à 50 ans, à 40 ans. Donc c'est pour ça que, vous voyez, c'est des contradictions qui m'amusaient parce que j'ai un mauvais esprit, mais qui, en même temps, je trouve, pervertissent un peu votre discours. Alors, pour le reste, pour la nourriture, pour l'exercice physique, j'avais un peu le même effet que ce que Laurent, en disant, oui, c'est assez banal. En fait, vous m'avez plutôt convaincu, après tout, c'est peut-être banal, mais on ne le fait pas. – Non, je ne le fais pas. – Voilà, donc ça, c'est plutôt... – Non, non, vous ne le faites pas. – Non, non, mais en général, je veux dire, dans les hôpitaux, ce que l'exemple que vous avez donné, vous avez tout à fait raison. Moi, je ne le fais pas, vous n'en savez rien, d'abord. – Non, mais quand vous dites, on ne le fait pas. – Non, mais je veux dire, en général, voilà, bien sûr. – Vous parlez des hôpitaux, votre exemple était très bon. – Dans les hôpitaux, on continue à nous servir le purée jambon habituel, alors que des tomates mélangées avec quoi déjà, des tomates ? – Brocoli. – Avec le brocoli, ce serait mieux. – Je me vois mal quand même manger du brocoli, même si ça me donne la santé, je n'y arriverai pas. – Et il y a une dernière chose, alors, c'est mon avis personnel, je trouve que le récit de votre histoire personnelle décrédibilise le reste. Mais je vous dis, je comprends que vous ayez hésité, moi je trouve que, si vous voulez, le récit de votre vie, comment vous dire, déscientifice et rebanalise le tout. C'est-à-dire, quand vous racontez qu'en gros, à partir de votre premier enfant, ça ne s'est plus bien passé entre votre femme et vous, et qu'elle était plus mère que femme, en gros, on a envie de vous dire, bah oui, ça c'est l'expérience que tous les mecs vivent depuis un an. – C'est reparti sur le... – Non mais voyez, ce que je veux dire, c'est des choses... Ça banalise, quoi, on se dit, bon ben alors... – Il a déjà un peu répondu à ça. – Oui, oui, non mais je vous dis ça parce que ça m'a frappé. – Un mot là-dessus. – C'est légitime, je comprends parfaitement que dans un esprit rationnel, les cartésiens comme celui de M. Zemmour, il y a un désir d'un livre rationnel, cartésien, qui corresponde à votre esprit. – Mais c'est très juste pour vous, c'est exactement ça. – Ça me... – Non, non mais vous avez raison, c'est tout à fait ça. – Ça me choque pas, j'ai pas écrit ce livre pour vous uniquement. J'ai voulu écrire un livre qui soit facile pour les gens et engageant pour les gens de lire, parce qu'un livre sur le cancer, c'est quand même super rasoir. – Bien sûr. – D'ailleurs, Olivier Carrefour n'a même pas envie de le lire juste parce qu'il a écrit cancer sur la couverture. – Est-ce que je peux comprendre ? Il n'y a jamais un seul livre dans l'histoire de l'édition avec cancer sur la couverture ? – Alors que ça aurait été écrit vierge, peut-être qu'il aurait lu, vous voyez. – Je l'ai lu. – Ah bon ? – J'ai pas compris. Mais j'assume de ne pas comprendre, j'ai pas trouvé humiliant de ne pas comprendre. Ça vous va ? – Ça me va très bien. – Allez, ça s'appelle « Anti-cancer, les gestes quotidiens pour la santé du corps et de l'esprit, ajuster son alimentation, mieux réagir au stress, établir une relation différente à son corps, se prémunir contre les déséquilibres de l'environnement ». Vous saurez tout avec ce livre, traduit déjà en 28 langues, j'ai dit une trentaine, j'étais pas loin, 35 depuis, vous voyez, c'est encore mieux. Bravo en tout cas pour ce succès. On en pense ce qu'on veut. Et de toute façon, si ça peut faire du bien, tant mieux. Merci, David Servan-Schrein. – Merci. – Applaudissements –